Nous reconnaissons et relevons avec beaucoup de satisfaction l'intérêt manifesté par le peuple américain, par son bras technique, l'USAID, pour un ciblage prioritaire de communautés défavorisées. Pour le renforcement efficace des capacités locales, l'implication du secteur privé et des organisations de la société civile dans un élan inclusif qui permet de garantir la durabilité des réalisations. En effet, dans le cadre de son assistance au Sénégal pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, l'USAID a investi 16 milliards de francs CFA dans la période 2009-2015 à travers le programme USAID PEPAM qui aura permis de desservir 220 000 personnes à l'eau potable et à l'assainissement dans les régions de Ziganchor, Kolda, Seju et Tamba Kounda. Après des performances très satisfaisantes enregistrées dans la mise en oeuvre de la feuille de route pour les OMD, le Sénégal s'est engagé dans l'ambition d'atteindre les objectifs de développement durable, les ODD maintenant, à travers un cadre de référence de développement incarné par le plan Sénégal émergent. C'est ainsi que la suite du projet USAID PEPAM dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet Sennwash, dont le financement est de 22 milliards de francs CFA environ sur la période 2016-2021, a été lancé le 25 mars 2016 et ce projet apportera une contribution substantielle à l'agenda 2030 visant l'atteinte de l'ODD6. C'est dans ce cadre de coopération opérationnelle que s'inscrit le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement que l'USAID a décidé de financer sous forme de subvention non remboursable en mode financement direct au gouvernement. C'est le projet gouvernement, c'est le mode de financement gouvernement à gouvernement dont l'ambassadeur a parlé tout à l'heure, qui n'est pas un financement projet, mais directement remis au gouvernement du Sénégal et qui est une preuve pour l'USAID de l'intégrité de notre système de dépenses. Le projet gouvernement à gouvernement, le financement gouvernement à gouvernement n'est accordé que quand on fait confiance au processus de dépenses du gouvernement, ici du ministère de l'eau et de l'assainissement. RÉPIN